Dans ce nouvel épisode de mon carnet de voyage, j'ai choisi de vous parler du raisin. Avec plus de 3800 hectares de vignes, le canton de Vaud est la deuxième région viticole de Suisse. Riche de 6 appellations d'origine contrôlées, les vins vaudois sont connus à travers le monde pour leur qualité et leur saveur. Je m'appelle Guy Cousin, vigneron et caveur à Consise au bord du lac Neuchâtel, au nord du canton de Vaud. Je dirige une petite structure viticole de 3,5 hectares, produisant une quinzaine de vins. Les raisins dans notre canton seront à maturité pour la récolte lorsqu'ils auront atteint des qualités gustatives suffisantes à l'élaboration des vins qu'on leur demande, soit des chasse-là assez frais sur des côtés encore vifs, ou alors des raisins très mûrs pour des rouges très structurés. Une fois qu'on aura coupé le raisin à la vendange, le raisin sera cheminé en cave, où là il sera directement pressé pour les raisins blancs, où le jus sera écoulé et donc donnera naissance à des mous en fermentation. Et pour les raisins rouges, on les laissera cuver pendant deux semaines pour extraire la couleur et ensuite seulement ils seront pressés. Une grande partie du travail des vignerons s'appelle l'encavage. Il s'agit de presser le raisin pour en extraire son jus, de laisser fermenter le mou, puis d'effectuer diverses manipulations jusqu'à la mise en bouteille du vin. Pour un impéritif, un repas ou pour accompagner la douceur d'un dessert, vous trouverez toujours un vin à votre goût au Vinorama. C'est également le lieu idéal pour découvrir de nouveaux cépages moins connus. Et si offrir une bouteille de vin fait toujours plaisir, c'est encore mieux d'en garder pour soi. Alors santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501